Parce qu'un arabe franco-marocain qui défend le droit des français de confession juive à pouvoir vivre en France sans être inquiété et le droit des juifs à vivre en Israël sans être démembré, violé et brûlé vif, c'est quelque chose qui pour un certain nombre de mes co-religionnaires paraît absurde et sidérant, pour moi ça me paraît absolument normal. Je suis ravi de vous voir ce mardi, je n'ai pas eu le plaisir de vous croiser dimanche à la manifestation contre l'antisémitisme à laquelle vous n'êtes pas venu en prenant des prétextes fallacieux, le prétexte de désaccord sur le mot d'ordre, oubliant que lorsqu'un pays est face à un moment de vérité, on ne discute pas les mots d'ordre, on ne négocie pas les banderoles et on ne débat pas de la composition des cortèges, on vient. Et quand des français, on vient, monsieur Mamoun, on vient, monsieur Mamoun, je ne vous ai pas interrompu et je vous regarde quand je vous parle. – Je vais vous dire qu'il faut qu'on obéit. – Oui, lorsque des français de confession juive se sentent menacés, on n'obéit pas, on soutient. Et vous n'êtes pas venu à cette manifestation. – Donc je ne soutiens pas. – Et c'était un premier acte. – C'est beaucoup plus contre l'antasymitisme que vous. Moi, tous mes fidèles, je fais un travail pédagogique pour les encourager. – Si c'est des gens comme vous qui font le travail, on est mal barrés, monsieur Mamoun. Franchement, j'espère qu'il y a des professeurs un peu plus clairs que vous. Parce que si c'est des gens de votre niveau qui éduquent les fidèles, franchement, on est mal barrés. – C'est pour ça que lorsqu'on nous a dit qu'il faut demander le cessez-le-feu, on ne demande pas le cessez-le-feu avec une organisation terroriste. Évidemment qu'il faut protéger des civils, mais on ne négocie pas la paix avec une organisation terroriste. Mais ces officiels israéliens nous ont démontré preuve à l'appui. Et avec André Bercoff et Elisabeth Lévy, nous nous sommes dit que nous allions récupérer ces documents pour venir les détailler aux auditeurs de Sud Radio. – Sous-titrage ST' 501